Bonjour, bienvenue, je m'appelle Olivier, je suis consultant DevOps WS. Bonjour à tous, moi je suis data scientiste chez AdWes et j'ai le plaisir d'être ici aujourd'hui avec Olivier pour vous parler sur le sujet de développement durable du cloud dans le cloud et grâce au cloud. Donc j'ai bien vu que c'est un sujet qui intéresse pas mal d'entre vous, notamment suite aux échanges qu'on a eu pendant la pause déj. Et j'aimerais commencer par vous poser une petite question très simple. Est-ce que vous avez une idée sur combien représente le numérique dans l'empreinte environnementale, France globale, de toute façon les chiffres sont pareils ? Est-ce que quelqu'un a une idée sur ce chiffre ? Pardon ? Pardon ? 5 ? Oui ? Un quart ? Un quart ? Ah ouais, 25%, 5 ? Oui ? 14 ? 20, 25 ? Alors, on n'est pas très très... Oui ? Alors, le numérique, donc, à l'échelle mondiale, on est de 3 à 4%. En France, on est à peu près à 2,5%, donc c'est assez proche. Mais par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est que ce chiffre-là, malheureusement, ce n'est pas fixe, c'est un chiffre qui augmente. D'ailleurs, il y a des statistiques qui montrent que si on ne fait rien, si on n'agit pas, d'ici 2040, ça peut augmenter de 60%. Et donc, il faut agir, il faut en parler. Oui, exactement. Et donc, la part du numérique, on va en parler parce que c'est important, c'est un peu le sujet du talk. Mais la question que je me pose, et moi, je vois ça beaucoup avec nos clients, c'est que nos clients, la première chose qu'ils veulent faire, c'est générer des applis, faire des services, etc. Et puis, le développement durable, l'empreinte carbone, c'est quelque chose qui vient souvent en second rideau. Et donc là, l'idée de ce talk, c'est un talk qui va être en deux parties. Première partie, c'est vous parler un petit peu des enjeux. Je pense que vous avez déjà vu, j'ai vu des cours, on nous a fait une visite de Polycard, donc j'ai même vu carrément des slides avec les chiffres qui étaient affichés. Donc, vous parlez des enjeux et puis vous parlez d'un modèle mental que vous allez pouvoir, je pense, appliquer pour comprendre qu'est-ce qu'on peut y faire. Et puis ensuite, vous donnez un appel à action pour que justement, vous commenciez vous-même à avoir un impact. Mais Wafa, je pense que la première question, c'est quand même de définir ce que c'est que le développement durable. Donc, première chose, c'est quoi le développement durable ? C'est donc par rapport, donc ça, c'est les nations uniques qui ont donné cette définition-là, c'est répondre aux besoins du présent sans pourtant compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Donc en fait, l'idée, c'est qu'il faut que ça soit durable. Il faut qu'on arrive à gérer un équilibre qui est hyper fragile, et qu'aujourd'hui, on sait qu'on est en déséquilibre, mais un équilibre qui est hyper fragile et le gérer dans le temps pour que mes enfants, vos enfants, et puis après, on arrive à être à peu près à l'équilibre. Donc c'est ça, en fait, le développement durable. Et ça, c'est un article du Figaro de mars 2023. En fait, c'est un rapport qui a été, qui est sorti notamment par l'ARCEP, mais aussi avec l'ADEME. Donc l'ADEME, c'est l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et qui donne justement les chiffres que Wafa vous a partagés, et qui dit aussi et surtout que le numérique doit faire son propre effort. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'en France, on va dire que c'est seulement 2,5% l'empreinte du numérique. Alors, une chose qu'on n'a pas dit, c'est que dans ces 2,5%, il y a 70% qui viennent des périphériques, des téléphones ou des PC, des tablettes. D'accord ? Donc l'impact, il est notamment au niveau des périphériques. Donc une bonne chose à faire, c'est déjà moins renouveler ces périphs. Moi, mon dernier téléphone, il m'a duré 5 ans. Bon, je ne vais peut-être plus faire mieux, il faudrait dire qu'on ait un score. Mais déjà, si on ne renouvelle pas ça tous les 6 mois ou tous les ans, super impact, parce que c'est 70% des 2,5%. Et derrière, il y a d'autres chiffres, mais globalement, c'était un peu la recommandation, c'était allonger la durée de vie des terminaux. Donc ça, c'est le premier point, c'est 70% des 2,5%. Et puis le deuxième point, enfin un des points, c'était aussi d'améliorer l'éco-conception des services, enfin des terminaux, mais aussi des services. Donc c'est de ça dont on va vous parler aujourd'hui. Alors, je vous ai dit qu'on allait partager un modèle mental, quelque chose qui allait permettre de nous structurer pour voir comment on fait un changement. Et donc, bien sûr, on est à AWS, donc pour nous, enfin, on est persuadé que le cloud, c'est l'avenir. D'ailleurs, je crois que dans chacune des confs, tout monde a parlé du cloud, donc voilà. Et en plus, pour ceux qui sont étudiants, voilà, ici, je pense que voilà, vous avez fait, on est persuadé que vous avez fait le bon choix. Mais donc, le modèle mental qu'on aimerait partager avec vous, c'est l'impact carbone du cloud, l'impact carbone dans le cloud, c'est-à-dire que les applications qu'on va y mettre et la façon dont on va les déployer. Et puis aussi l'impact carbone qu'on peut optimiser grâce au cloud, c'est-à-dire qu'avec les nouveaux usages qu'on peut imaginer, comment on peut réduire notre empreinte. Donc, ça va être ces trois axes-là pour le modèle mental. Donc, on va commencer par la durabilité du cloud, donc l'impact carbone du cloud. On sait que c'est souvent ce qu'on dit, oui, mais si on envoie des emails et qu'on ne vide pas la poubelle, ce n'est pas bien. Vous avez compris qu'avec ce que je vous ai expliqué avant et les chiffres qui sont là, OK, c'est bien de faire un effort, mais ce n'est pas ça qui va changer complètement la donne. Et ça, c'est un slide qui, nous, à Amazon, à AWS, comme toutes les entreprises, enfin les entreprises dans lesquelles vous êtes ou dans lesquelles vous allez aller, elles ont tout un engagement envers de l'environnement. En tout cas, je pense que c'est quelque chose que vous allez forcément voir. Ça, c'est le nôtre qu'on a, nous. Et l'idée, et donc l'engagement, c'est d'avoir, par exemple, pour Amazon globalement et notamment pour AWS, c'est d'avoir fonctionné avec une énergie 100% renouvelable d'ici à fin 2025. Sachant qu'au départ, l'engagement, c'était fin 2030 et on essaye d'être cinq ans en avance et notamment être dix ans en avance sur les accords de Paris. Et ça, toutes les entreprises en auront un et je pense que là où vous en ont un, un engagement comme ça, et je pense que là où vous allez aller, vous allez aussi en avoir un. Et donc, nous, quand on pense au voyage et donc quand on regarde l'impact du cloud, je pense que la première chose que j'aimerais partager avec vous, c'est qu'on a des chiffres aujourd'hui pour dire qu'il faut éteindre les serveurs, enfin en tout cas l'infrastructure qu'on héberge nous-mêmes. Le cloud est aujourd'hui beaucoup plus efficace que l'infrastructure auto-hébergée. Et c'est un peu peut-être l'image que je voulais partager, on est à Montpellier, je ne suis pas de Montpellier, à Wafa, elle n'est pas non plus de Montpellier. Mais c'est un peu, le cloud, c'est un peu prendre les transports en commun. C'est-à-dire qu'on va mutualiser notre infrastructure, mutualiser les applications à côté des autres. Et du coup, l'énergie va être partagée, la source d'énergie va être partagée, le refroidissement va être partagé. Donc c'est un petit peu prendre les transports en commun. Et quand on prend les transports en commun, c'est un petit peu, il y a le tramway, et puis il y a les passagers à l'intérieur du tramway. Donc c'est un peu ça, il faut séparer la responsabilité et l'impact du cloud. Donc nous on est à AWS, donc à AWS on a la responsabilité de la durabilité du cloud. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va s'assurer que les serveurs sont optimisés. Et donc on propose multiple architectures. Ce matin il y avait un talk super intéressant avec de l'ayoutil, Internet des objets, et puis, je crois que c'était Bruno, j'espère que je ne sais pas son nom, qui partageait qu'il utilisait du lambda serverless sur ARM. Et donc là c'est un super choix, parce qu'il y a des gains assez intéressants là-dessus. Donc tout ce qui est serveurs, refroidissement, l'eau, les déchets, parce que c'est l'impact, tout est important, les centres de données, la fonction d'électricité, les matériaux de construction même, bien sûr. Donc ça c'est la responsabilité du fournisseur du cloud. D'accord ? A la limite vous n'y pouvez rien, la seule chose que vous pouvez dire c'est au moins si on va dans le cloud, on sait que ça c'est leur déléguer cette responsabilité-là. Et nous on va s'en occuper. Et puis après il y a la responsabilité de ce que vous mettez, vous, développeur, architecte, DevOps, dans le cloud. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire le design des données et puis des architectures qui soient bien adaptées, avoir un design des applicatifs qui soit le plus optimisé possible. Un des exemples, souvent on dit, vous savez, il y a un impact aussi, suivant les langages qu'on va utiliser, on sait que C++ ou Rust sont des langages très efficients, donc voilà, bravo. Je sais que Rust est aussi enseigné. Le déploiement des plateformes et puis la façon dont on va les scaler, c'est-à-dire les redimensionner de façon dynamique. Donc ça, ça va être votre responsabilité de créer des architectures comme ça. La façon dont on va stocker les données pour juste utiliser ce dont on a besoin et pas plus. L'efficacité du code, on en a juste parlé un petit peu. Et puis tout ce qui est utilisation et scaling. Donc une fois qu'on dit qu'il y a une couche qui est à responsabilité du fournisseur cloud, il y a une couche qui est responsabilité de ce que nous, on va mettre dans le cloud. Et Wafa va vous montrer un petit peu ce que ça veut dire, notamment avec son expérience machine learning, qui est sa spécialité. Mais quand on dit, je vous ai dit tout à l'heure, oui, mais en fait, si on va dans le cloud, déjà on a un gain. Et le gain, il n'est pas un peu. Quand on parle de gain, il y a une étude qui a été faite par 451, pour notre 51 Research, qui a montré que, notamment en Europe, hébergé dans le cloud, vous prenez ce que vous a montré Cyril juste avant, vous le prenez, vous l'avez ici, dans les locaux ici, vous le prenez, vous le mettez dans le cloud, en tout cas dans le cloud AWS, parce que c'est les mesures qu'on a faites, on peut réduire jusqu'à 80%, donc divisé par 5, c'est pas 10%, c'est divisé par 5, l'empreinte carbone. Et donc ça, on le calcule comment ? Déjà, le fait qu'on ait une infrastructure qui soit optimisée, avec du refroidissement, une des meilleures façons de refroidir, avec une énergie qui est principalement renouvelable, donc AWS est 95% d'énergie renouvelable, il y a déjà 67% de gains. Alors, ça, c'est l'infrastructure du cloud, après, ensuite, il y a les centres de données eux-mêmes qui gagnent encore 13% de plus, et puis on continue d'investir sur ces énergies renouvelables, et on pense qu'on a un gain possible et encore disponible ici de 16%. Donc, voilà, passer de ce qu'on a à gauche à ce qu'on a à droite, déjà, il y a un gain qui est vraiment énorme. Donc ça, c'est le fait même d'aller dans le cloud. Ensuite, il y a la durabilité dans le cloud, c'est-à-dire ce que vous, vous allez faire, en tant que développeur, en tant qu'architecte, ce que vous allez mettre dans le cloud. Et Wafa. Oui, merci Olivier. Alors, donc, on a bien compris qu'on est dans un modèle de responsabilité partagée, donc nous, on s'occupe du tramway, AWS s'occupe de la durabilité du cloud, et le client, lui, s'occupe de la durabilité dans le cloud. Donc, le client s'occupe de ce qu'il fait dans ce tramway-là. Par contre, cela ne nous empêche pas d'aller au-delà de notre responsabilité et d'accompagner aussi nos clients. Donc, par client, j'inclus tout le monde, donc c'est les utilisateurs cloud, les architectes, etc. Et l'idée, c'est de les aider à adapter leur usage au besoin, donc à les aider grâce à des outils pour développer des solutions performantes et efficaces. Alors, oui, donc je vais vous parler d'un exemple d'outils qu'on utilise chez Adoves, donc on a beaucoup d'outils, mais notre outil de base, donc notre guide de référence, c'est le Well-Architected Framework. Est-ce que d'ailleurs, certains parmi vous ont déjà étudié le Well ? Est-ce que vous connaissez le Well-Architected Framework ? Ah oui. Super, donc voilà. Il y a quand même certaines personnes qui ne connaissent pas, donc je vais en parler brièvement. Et ce n'est pas spécifique à AWS ? Enfin, le contenu du Well-Architected Framework, il y a beaucoup de choses qui s'appliquent ? Exactement. Quel que soit le cloud. Exactement. Donc, comme son nom l'indique, c'est une framework de bonne pratique qui permet d'aider à la prise de décision dans un parcours de développement de solutions dans le cloud. C'est un outil qui existe depuis plusieurs années, donc qui contient un certain nombre de piliers. Chaque pilier, il s'occupe d'une thématique spécifique, donc on va retrouver un pilier de sécurité, par exemple, qui va donner les bonnes pratiques sur la sécurité, un pilier de fiabilité, etc. Et donc, on a rajouté un pilier spécifique pour le développement durable, donc qui va donner des bonnes pratiques sur l'impact environnemental et spécifiquement sur la consommation énergétique. Donc, juste avant de passer à ces bonnes pratiques-là, juste pour vous donner une idée sur la philosophie derrière cet outil-là, généralement, la pratique de la durabilité, ça s'appuie sur trois étapes primordiales. La première étape, c'est de comprendre notre impact environnemental. Par comprendre, ça veut dire mesurer. Donc, on ne peut pas optimiser ce qu'on ne peut pas mesurer. Ça, vous l'avez sûrement entendu quelque part. Et ça, c'est valable et c'est d'ailleurs très valable dans le cloud. Par contre, il ne s'agit pas uniquement de mesurer à l'instant T parce qu'on est dans un monde qui bouge. Donc, il faut aussi être capable de modéliser le futur, de savoir comment notre impact, comment notre charge de travail, il évolue dans le futur. Et il faudra aussi être capable d'identifier toutes les sources contributrices à notre consommation énergétique. Grâce notamment à une étude d'analyse de cycle de vie. Donc, ça, c'est très important. Une fois on fait ça, on peut passer à l'étape suivante qui est l'étape de quantification. Donc, il faut être capable d'exprimer notre impact environnemental via des métriques qui parlent à tout le monde. Donc, des métriques qui parlent au business, des métriques qui parlent aux gens techniques, des métriques statistiques, etc. Et donc, c'est la combinaison de plusieurs KPI qui vont nous permettre de quantifier d'une manière correcte notre impact environnemental. Et par la suite, l'étape suivante, c'est d'appliquer. Donc, d'appliquer les bonnes pratiques. C'est l'étape d'action. Et surtout, on ne doit pas s'arrêter juste en appliquant les bonnes pratiques, mais il faut aussi monitorer l'impact et être sûr que nos bonnes pratiques fonctionnent comme prévu. Donc, ça, c'était pour un petit peu vous donner une idée sur la philosophie globale derrière Well-Architected Framework. Maintenant, pour comment ça fonctionne concrètement. Alors, le Well-Architected Framework, pour les gens qui le savent déjà, c'est disponible directement depuis la console AWS. C'est via une série de questions qu'on a généralement des bonnes pratiques suivant cinq thématiques. Donc, les thématiques, ce sont les thématiques qu'on a ici. Alors, la première, c'est le comportement utilisateur. Donc là, on est vraiment dans le début du début, dans les aspects business. On n'est toujours pas arrivé au côté technique. Là, il s'agit vraiment des bonnes pratiques pour travailler avec le business, pour bien définir les objectifs qu'on a et pour inclure des objectifs d'impact environnemental également dans notre workload. Ensuite, on a l'aspect software architecture. Donc ici, il s'agit de bien choisir les offres logicielles, de revisiter notre architecture pour être sûr qu'on n'a pas des charges, des surutilisations de charges, etc. Pareil pour le hardware, donc l'offre matérielle. Et chez ADOVS, on a la possibilité d'utiliser des processeurs de dernière génération qui permettent des économies d'énergie assez intéressantes. Je vais en parler un petit peu par la suite. Les données, donc ça, c'est hyper important. Il faut bien choisir le format des données, ne pas conserver des données inutiles et aussi bien comprendre déjà quelles sont les données utiles à notre charge de travail. Et puis, on a un cinquième axe qui est celui du développement et du déploiement. Alors, avant de conclure un petit peu sur ce sujet-là, j'aimerais vous donner quelques astuces qui sont des pro-tips qui sont faciles à implémenter mais qui ont un impact assez considérable. Donc, j'ai parlé tout à l'heure des offres logicielles et chez ADOVS, on peut utiliser Graviton. Donc, Graviton permet jusqu'à 60% d'économie d'énergie. Et donc, c'est déjà un choix très intéressant à faire. Le servlet, on en a parlé ce matin, est pareil pour les services managés. Donc, c'est une opportunité d'optimisation de coût assez importante parce qu'on n'a pas à gérer les serveurs, etc. Et puis, j'aimerais vous parler aussi de deux outils très intéressants. Donc, le AWS Instant Scheduler et le AWS Cost Explorer. C'est surtout pour bien dimensionner notre réseau et aussi pour surveiller notre charge de travail en temps réel et prendre des décisions en cas de pic de consommation. Je vais juste revenir sur Graviton parce que j'ai une histoire avec un de mes clients. Donc, un client qui a beaucoup de containers en production. Des milliers, enfin, plus que des milliers. Beaucoup de containers en production. Et puis, en regardant leur charge de travail, donc les containers, c'est des images X86. Enfin, ils n'ont pas fait... Ce n'est pas un vrai sujet. Ils n'ont pas vraiment regardé. Et en regardant leur charge de travail, en fait, et ce qu'il y avait dans ces containers-là, on s'est aperçu que c'est des containers qui n'avaient pas besoin... Enfin, les binaires qu'ils utilisaient n'étaient pas... Les images qu'ils utilisaient n'étaient pas spécifiques X86. En tout cas, il y avait des versions de leurs images qui étaient compatibles ARM, donc Graviton. Et donc, finalement, ça a été hyper simple pour eux juste de changer le type de container et de passer ça en Graviton avec des images ARM. Et donc, ils ont gagné en performance et ils ont gagné aussi en cours parce que, déjà, ça coûte moins cher, le Graviton, c'est plus efficace. Donc, on estime entre 20 et 30 % par génération. Il y a eu Graviton 2, il y a Graviton 3 qui est arrivé un peu plus récemment. Donc ça, c'était presque... Enfin, il n'y avait pas grand-chose à faire, finalement, dans les templates Terraform. C'était assez simple. Donc, pensez à ça. C'est vraiment une astuce intéressante. Et puis, sur le serverless, bien sûr, derrière un serverless, il y a des serveurs. Sauf qu'ils sont hyper... C'est hyper mutualisé, quoi. Donc, il y a quelque chose que j'aime bien que Philippe Desmeuzons dit souvent, qui est un référent développement durable à AWS. En fait, l'impact environnement, donc réduire son impact environnemental et réduire ses coûts, sa facture de cloud, c'est assez cousin. Donc, si vous vous amusez à faire du FinOps et donc à optimiser vos coûts, il y a de fortes chances que vous diminuez aussi l'impact environnemental. Ce n'est pas complètement vrai. Parce que, par exemple, il faut savoir qu'il y a certaines régions... Donc, AWS a des régions un peu partout dans le monde. Il y a certaines régions du monde qui vont être peut-être un peu moins chères, comme ça. Sauf que l'impact environnemental de ces régions-là, va être aussi peut-être un peu plus élevé que d'autres régions qui sont très vertueuses sur le mix énergétique. Donc, c'est cousin, mais ce n'est pas frère jumeau. Oui, ça peut être corrélé dans certains cas. Ce n'est pas toujours le cas, mais bien sûr... C'est pas trop tard. Faut attention, mais bon. Parfois, on fait le même effort pour les deux. Et donc, ça me fait une très belle transition pour la suite, parce que je voulais parler de... Donc, j'ai parlé de ce qu'il faut faire, des bonnes pratiques. Et là, j'aimerais parler de ce qu'il ne faut pas faire, des antipatterns. Et donc, pour résumer les antipatterns, c'est vraiment de négliger ce pouvoir de personnalisation qu'on a chez ADOVS. Si on doit juste faire un test ou juste déployer un modèle de régression linéaire, ça ne sert à rien d'utiliser une instance à 4GPU. Et ça, c'est très intéressant. C'est comme a mentionné Olivier, c'est un choix à faire et qui a un impact. Et pareil, on a des outils assez intéressants qui nous permettent de monitorer ce qu'on fait. et c'est très intéressant de se baser sur ces outils-là. Et juste pour conclure, le sujet de durabilité dans le cloud, j'aime bien penser à ce sujet-là. Comme construire une application sur le cloud, c'est comme si on construit une maison, il faudra que la base soit de bonne qualité, il faudra que toutes les briques soient aussi de bonne qualité. et c'est comme ça qu'on peut avoir un résultat optimal. Et donc là, on va parler de la durabilité grâce au cloud. Donc, comment on peut utiliser le cloud pour optimiser notre empreinte environnementale ? Et c'est Olivier qui va vous donner quelques exemples. Oui, donc quelques exemples. Parce que nous, on a dit, voilà, à AWS, on essaie de faire notre part. On a un engagement qui est assez fort. Puis on essaie aussi d'éduquer nos clients. Et puis, je pense que là, vraiment, le vrai gros bénéfice qu'on peut avoir, c'est pouvoir transformer et créer des nouvelles applications, des nouveaux usages qui vont tirer avantage du cloud et créer des nouveaux usages qui sont optimaux. Donc, on vous a choisi trois cas d'usages clients qui sont hyper intéressants. Mais essayons d'imaginer, en fait, des cas d'usages d'amélioration de notre empreinte. Donc, on peut parler peut-être de l'intégration de calculs d'empreintes carbone. C'est-à-dire qu'il y a une initiative AWS et un des services où on met en open data des données qui permettent de savoir quelles sont les données relatifs à l'environnement. On peut savoir où est-ce que, quand on fait tel trajet, combien ça va coûter en empreinte. Il y a des services comme ça. On peut penser aussi à comment on optimise les locaux et les usines et la façon, peut-être, l'éclairage, la gestion de l'énergie, le chauffage. Donc, avec des cas d'usage IoT, notamment, ou Digital Twin. Il y a tout ce qui est statistique. Bien sûr, la gestion de l'eau qui est hyper importante et je pense qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet. On en est bien conscients. Donc, je vais vous montrer un petit exemple derrière. Tout ce qui est fabrication et distribution. Donc, bien sûr, AWS, on est Amazon. Amazon, vous avez peut-être des petits colis qui arrivent chez vous. et donc, un des sujets qui est hyper important, ce qu'on appelle, c'est le last mile, c'est la distribution des colis au dernier kilomètre, au dernier kilomètre, virgule 6, si on fait américain, mais parce qu'il y a une étude qui est parue récemment, mais en fait, quand on distribue les colis, donc c'est bien, c'est plutôt mutualisé, mais on doit aller jusqu'à la personne et lui mettre dans les mains. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, à Paris, par exemple, il y a des distributions de colis par vélo électrique. Il y a tous ces lockers, donc les boîtes que vous allez chercher ou à la gare ou dans des grands magasins avec un code et puis récupérer votre colis. Et ça, ça permet de diminuer globalement l'empreinte de distribution de ces colis-là. Mais ça, on essaye aussi, enfin, on aide aussi nos clients à faire la même chose. Il y a tout l'aspect emballage, bien sûr. Et puis, toute cette économie circulaire donc de recyclage, de recyclage ou de renouvellement. Quand on en parle, justement, on a dit que 70% des 2,5% de l'empreinte du numérique en France, c'était les devices, eh bien, tout ce qu'on peut faire pour avoir des devices recyclés, c'est une bonne chose. Donc, pareil, Amazon a lancé un service pour ça. Là, c'est des cas d'usage avec nos clients qui sont toujours très inventifs. Donc, c'est une société qui s'appelle Métron. et ce que fait Métron, c'est qu'ils aident à optimiser l'empreinte énergétique des industriels. Donc, une usine, une plateforme d'expédition. Et donc, ils vont récupérer des données sur la consommation de l'énergie, faire un suivi de la performance, faire de l'optimisation, donc donner des conseils et puis déployer des cas d'usage pour tracer et gérer tout ce cycle de vie de consommation de l'énergie. Métron, c'est une... La façon dont ils font ça, c'est qu'en fait, ils hébergent ça sur AWS, bien sûr, sur un service qui s'appelle ECS et donc avec plusieurs milliers de containers. Donc, il y a quelque chose qui est hyper optimisé et qui utilise... Donc, la façon dont ils fonctionnent eux-mêmes est plutôt vertueuse. Le deuxième cas d'usage, c'est un autre client qui s'appelle Flyingwares, donc les baleines volantes et eux, ils font un projet qui est super génial. Donc, ils ramènent le dirigeable à la mode sauf que ce sont des dirigeables énormes et l'idée de ces dirigeables-là, c'est de révolutionner le transport cargo et le révolutionner mais pas seulement quand c'est facile et qu'on a des voies de train ou des autoroutes ou c'est bien desservi mais notamment dans des endroits où c'est compliqué. Il n'y a pas que l'hélicoptère pour faire ça et donc Flyingwares, ça c'est leur projet, c'est leur produit. Et bien sûr, quand on a un dirigeable, ça fait appel à beaucoup de calculs, de la méca des fluides, des choses hyper intéressantes qui peut-être vous rappellent des souvenirs. Donc, il y a énormément de calculs. Donc, ils avaient une ferme HPC, High Performance Computing, qu'ils exploitaient eux-mêmes et puis, donc, ils ont mis leur ferme HPC sur AWS ce qui leur permet d'avoir une puissance de calcul énorme au moment où ils ont besoin de faire des simulations et puis de rendre cette puissance de calcul et de ne pas l'utiliser quand ils n'en ont plus besoin. Donc, voilà, ça c'est un cas d'usage qui m'inspire beaucoup. Tu as un troisième cas d'usage ? Oui, alors Green Citizen, c'est une start-up française et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc, ils font ce qu'on appelle de l'IoT environnemental. Ils développent des solutions de gestion durable des ressources d'eau. Donc, par exemple, ils développent des solutions d'arrosage intelligent grâce à des capteurs pour les espaces verts. Ils ont aussi des initiatives. Je trouve ça super cool. Ils ont des initiatives pour faciliter l'accès d'eau potable pour des camps de réfugiés. Et donc, pareil, ils déploient leurs solutions sur le cloud à l'OVS et je trouve que c'est un très bon exemple de durabilité grâce au cloud. Voilà, c'est ça. En fait, on se posait la question un petit peu. Moi, j'avais des idées aussi moi-même d'utilisation du cloud pour ça. Je pense que ça peut être sympa ce soir ou peut-être dimanche matin tranquillement de penser vous-même. Comment je pourrais utiliser le cloud pour réduire mon empreinte au-delà de l'architecture de Kubernetes, de Lambda ? Mettons ça, peut-être, oublions-le, on va s'en occuper à double fête. Mais vous-même, est-ce que vous pourriez imaginer des scénarii où vous pourriez vraiment avoir un impact intéressant sur l'empreinte ? Je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Et justement, vu qu'il y a beaucoup de choses à faire, on va vous faire un appel à l'action. C'est un appel à l'action en trois points. Wafa a expliqué un petit peu comment nous, on voyait la chose de ce qu'il faut faire, des patterns, des antipatterns. On pense qu'il est important, pour nous, c'est important de traiter la durabilité comme une exigence non fonctionnelle du service. De la même façon qu'on dit avoir une exigence sur les fonctionnalités, on veut telle fonctionnalité, telle autre, etc. de la même façon qu'il y a des exigence non fonctionnelles comme la performance, comme le fait qu'il faut que ça soit hautement disponible, par exemple. La durabilité, c'est quelque chose qui nous paraît hyper intéressant d'intégrer. Et je pense que vous devriez, pour ceux qui sont encore étudiants, un peu être intraitables sur le sujet, édiquer les anciens comme moi pour ne pas que ça soit quelque chose qui soit mis de côté ou discuté plus tard. Mettez-le dès le départ. On peut définir des métriques de durabilité comme tu l'as mentionné. Donc, ça se mesure pour pouvoir faire des changements. Et puis, optimiser ces métriques et donc, on a une base de valeur. On sait qu'on consomme tant ou on sait qu'on dépense tant en bilan carbone. Et bien, on utilise le Well Architected Framework pour optimiser ça. Donc, ça, c'est le QR code qui va vous emmener vers le Well Architected Framework. Et on va passer aux questions-réponses. Et pendant qu'on fait les questions-réponses, on aimerait beaucoup que vous répondiez à deux petites questions plus une bonus pour vous donner un avis sur le ton. Est-ce que vous avez des questions ? Et en fait, on va essayer de rattraper le retard de la conf. Ouais, il y en a une question là-bas. Là-haut, plutôt. Il n'y a pas de là-bas ici, c'est que du là-haut. Merci tout d'abord pour le talk, c'était très intéressant. J'aurais une question sur, au tout début, vous avez parlé d'être à 100% renouvelable d'ici 2025. Comment vous allez contrebalancer dans les pays où il y a un mix énergétique avec des énergies non renouvelables en majorité ? Ouais, c'est une super question. En fait, effectivement, comment Amazon et AWS s'occupent de ça et d'être à 100% renouvelable ? Donc, en fait, il faut savoir que, alors, ça dépend complètement du mix énergétique local de la région. il y a des régions pour lesquelles c'est beaucoup plus dur. Ça voudrait dire qu'il y aura forcément des régions où il va falloir être en excédent pour pouvoir compenser globalement Amazon le fait que c'est global. Donc, oui, c'est sûr que ça veut dire... Alors, au niveau des fournisseurs d'énergie, en fait, ça fonctionne comment ? C'est que Amazon achète de l'énergie, bien sûr. Donc, on a des contrats pour acheter de l'énergie verte. On a nous-mêmes nos propres fermes solaires et éoliennes. Bon, après, il y a des endroits où ce n'est pas possible. Enfin, voilà. Mais donc, c'est une vue globale. Et puis, on travaille avec ces fournisseurs d'énergie pour pouvoir fournir ce qu'il faut et voire même en fournir plus et en fournir pour que globalement le global soit à 100%. Mais, clairement, dans les pays nordiques, ils ont un mix énergétique qui est hyper bon grâce à toute l'eau qu'ils ont et ça leur permet d'avoir un plat d'énergie pour un impact super faible comparé à d'autres pays où c'est un mix énergétique. Alors, en France, on est plutôt pas mal. La région Paris est plutôt bien. Je n'ai pas les chiffres, donc je ne vais pas les partager parce que je ne les connais pas. En tout cas, je les ai, mais je les ai oubliés. Mais, ouais, c'est une bonne question. En fait, c'est forcément qu'il y a des régions qui sont plus positives que d'autres pour que ça soit globalement... Oui, mais je pense qu'il y a des chiffres publics sur les marchés. D'ailleurs, c'était dans le QR code d'avant. En fait, c'est un gist qui pointe vers plusieurs points et il y a les chiffres sur les différents... sur les différentes... Enfin, ce qui est disponible, en tout cas. OK, merci. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Merci, déjà. C'était très instructif. Merci. J'ai une question plus d'un point de vue d'un étudiant. Tous les services cloud, ils sont très bien, comme vous l'avez précisé, pour mutualiser, en fait, ce coût d'énergie. Mais, ils ont un certain coût financier. Et je ne sais pas si vous avez, du coup, des tips ou en tout cas, des parties de AWS qui sont moins coûteuses ou plus abordables pour des étudiants pour au moins tester le produit ou avoir une première approche de ça. Alors, si j'ai bien compris la question, donc, généralement, quand on commence un projet, il y a une étape du cadrage du projet et là, on regarde un petit peu, on fait une analyse coût-bénéfice-risque et donc, c'est là où on prend les aspects coût versus l'aspect environnemental. L'idée, c'est vraiment de considérer cet aspect environnemental dans cette analyse-là et de prendre des décisions en fonction de ça. Donc, bien sûr, il y a toujours ce choix à faire entre le coût et la réduction environnementale qu'on a, mais par contre, ça n'empêche pas que s'il y a un coût élevé, qu'il ne faudra pas la faire. Donc, c'est toujours une histoire de compromis. Et pour compléter ce que dit Wafa, en fait, donc, à AWS, vous avez ce qu'on appelle un étage gratuit. Donc, il y a un certain volume de crédits que vous pouvez avoir, de services que vous pouvez consommer qui n'auront pas de... qui sont gratuits. Et notamment, enfin, une des recommandations que partageait Wafa, c'est d'utiliser du serverless. Donc, c'est vrai que si vous hébergez une machine virtuelle, une EC2, une micro, vous allez rentrer dans le tiers gratuit pendant la première année. Après, je pense que ça va assez vite expirer. Vous ne pouvez pas faire grand-chose. si vous créez un service qui utilise du serverless, des lambdas, là, vous allez déjà pouvoir consommer, enfin, avoir un vrai usage pas mal et que ce soit gratuit. Donc, quand on dit qu'à AWS, on a un niveau gratuit, enfin, un budget gratuit, donc ça, c'est vrai la première année. Et puis, il y a des services qui étaient gratuits la première année et qui ne le sont plus l'année d'après. Par contre, il y en a qui restent jusqu'à un certain niveau d'usage qui restent gratuits, notamment en stockage, pour le CDN, enfin, il y a pas mal de choses quand même qui existent. Et en fait, je pense que c'est assez sympa d'avoir un, c'est presque un petit jeu, c'est de rester dans le niveau gratuit et du coup, ça aide à conceptualiser un petit peu les choses. Je vais vous donner un exemple. Donc, moi, j'ai un NAS à la maison qui stocke mes films, mes photos, etc. Et ce NAS-là, il fait, parce que j'ai toujours peur que la maison brûle, je pense que ça n'arrivera jamais, mais il fait une sauvegarde sur AWS, il met ça dans S3. Donc, S3, c'est du block storage. Et dans S3, il y a une fonctionnalité qui permet de faire de l'intelligent tiering, c'est-à-dire qu'il va automatiquement mettre, il y a les données chaudes et puis les données plus froides, il va automatiquement déplacer les données dans des niveaux de stockage qui sont plus froids, qui ont plus de latence, voire même qui ont des latences de plusieurs jours si on veut vraiment récupérer les données. Mais ça ne coûte rien. Moi, j'ai une facture d'AWS qui me coûte moins de 1 euro par mois. Alors, la première fois que j'ai fait le backup, ça a été plus cher, mais en fait, au fur et à mesure, les données se sont déplacées, c'est juste un backup. Je fais une fois par semaine et donc là, ça ne me coûte quasiment pas. Donc, c'est presque un jeu, je dirais, d'essayer d'optimiser pour que ça ne coûte rien. Bon, un euro, c'est quand même quelque chose, mais... Après, il faut aussi imaginer que, il faut aussi savoir que les aspects du modèle mental que Olivier a présenté, il faut les voir vraiment d'une manière conjointe. Ça veut dire que toujours, on cherche à faire du cloud, du durabilité grâce au cloud, mais il faut aussi considérer l'aspect, tout ce qui... Il faut optimiser la durabilité du cloud pour faire du durabilité grâce au cloud. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faudra imaginer d'une manière conjointe. OK, merci beaucoup. J'ai juste un point supplémentaire. AWS, comme toutes les technos que vous utilisez, que vous apprenez, il y a énormément de choses. Ça fait juste un an et demi que je suis à AWS, je suis loin de connaître les 200, enfin, plus de 200 services et comment ça tourne et les subtilités de tout ça. Je ne sais pas si dans la formation, vous avez cet aspect passé une certification, que ce soit AWS, peu importe laquelle, mais ces certifications, déjà, elles ont une valeur pour vous derrière au niveau du CV, c'est reconnu, etc. Et moi, quand je l'ai passé, la première fois, je n'étais pas à AWS et j'avais trois ans d'expérience les mains dedans, d'AWS, et j'étais étonné du nombre de choses que j'ai appris dans l'insertif, enfin, en révisant. Donc, il y a une vraie valeur, je pense, à s'investir, alors je sais plus de tout le reste de ce que vous faites, mais à passer une certif, que ce soit AWS ou autre, c'est hyper instructif. C'est une vraie valeur à la solution architecte. Alors, la cloud practitioner, elle est peut-être un peu trop basique, trop... Enfin, vous êtes largement au-dessus. Elle est facile, faites-la. Alors, petite astuce, si vous passez la cloud practitioner qui est assez simple, par rapport à ce que vous connaissez, ça vous donne un crédit de 50% sur la prochaine certif, et du coup, la solution architecte, elle est à moitié faite. Pas mal. D'accord. Avec la rente. OK. Moi, j'en profite pour une petite question, c'était sur Gravitron, Graviton, les processeurs. C'est vos processeurs, il y a besoin de forcément pousser des images, déjà, qui sont buildées avec Docker, avec Buildkit pour ARM, ou c'est de l'interprétation, comme quand on est sur les M1 où on peut interpréter du code x86. Il faut faire quoi pour pousser dessus parce qu'on n'a pas forcément vos archives localement ? Tu peux prendre ? Donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur le machine learning. Donc, Graviton, c'est une architecture ARM. Donc, ça veut dire que le code doit être recompilé, donc ce n'est pas transpilé, on ne peut pas juste l'utiliser. Par contre, par exemple, vous allez avoir un Amazon Linux ARM, qui est spécialisé, qui a été recompilé pour ARM, et pareil pour les images Docker. Cela dit, ARM, ça commence à avoir beaucoup de popularité et maintenant, sur Docker Hub ou sur CR Public, on trouve beaucoup d'images qui sont ou x86 ou ARM, et du coup, si vous faites du WordPress, c'est fastoche, il y a plein de cadres de la page, du Nginx, vous allez avoir plein d'ARM. Après, recompiler dans la pipeline CI pour compiler à deux cibles, une arme, une pas arme, ça se fait bien. Et le gain, ça se fait bien et le gain, il est quand même hyper intéressant. que ce soit en performance ou en impact énergétique, c'est important. Est-ce que, de mémoire, j'avais dû le dire que vous proposiez aussi les archis Apple, Silicon, vous les proposez en plus de vos propres processeurs ? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, les processeurs, il y a toute la famille de processeurs, les processeurs Intel, il y a les processeurs ARM, Graviton qui sont fabriqués par Amazon. Et puis, il y a aussi Apple. Donc, en fait, vous avez effectivement, si vous pouvez faire, par exemple, si vous faites une application mobile, enfin, iOS, pour la compiler et pour la faire certifier, il faut que ça soit sur du chip Apple. Et donc, il y a aussi des machines virtuelles, Apple, que vous pouvez utiliser. C'est plutôt dans cet usage, c'est pas en version ? C'est pas au niveau proc, c'est au niveau de l'OS. C'est des machines. C'est de la virtualisation ? C'est de l'immigration. Non. Non, c'est du Mac. C'est du Mac. Ah ouais. Non, avec Apple, c'est... Encore merci. Du coup, est-ce que d'autres personnes ont des questions ? Il nous reste encore 15 minutes, donc, vous pouvez y aller si... Ouais. C'était pour savoir si Amazon réutilisait éventuellement l'énergie qui est perdue, c'est-à-dire la chaleur, pour en faire autre chose comme de l'énergie ou, par exemple, chauffer de l'eau chaude ou des choses comme ça. Je ne sais pas te répondre à ça. Je ne sais pas. Tu sais ? Non. Non plus. Je sais. Oui, après, n'hésitez pas à nous contacter par la suite, on peut essayer de retrouver l'information. On peut trouver l'info, ouais, ça par contre. C'est une bonne question. Je suis curieuse aussi de savoir. Je ne savais pas. Merci. OK. J'avais une question. On a parlé de gravitons et que c'était beaucoup plus efficace au moment de l'exécution. Je me posais des questions sur le traitement et l'énergie qu'on va utiliser avant, pendant la production, lorsqu'on va fondre le chip, est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises à ce niveau-là ? Au niveau du recyclage, lorsqu'on va décommissionner les vieux processeurs gravitons, qu'est-ce qu'on va en faire ? Ouais. Et donc, eh bien, ça fait partie des... Dans le QR code, vous allez avoir un lien, il y a différentes ressources. Il y a également des ressources sur, justement, le traitement des déchets et du recyclage. Et donc, tout ça, c'est impliqué. Après, si la question, c'est de combien un processeur graviton, combien on le recycle, je n'ai pas la réponse. Après, je vous conseille d'aller voir la page Amazon Sustainability et il y a tous les chiffres que vous pouvez rechercher. Vous allez trouver plein de ressources, plein d'informations, donc n'hésitez pas à consulter la page si le sujet vous intéresse. C'est notre bible du Sustainability. OK. Bon, ben, merci. Je suis content qu'on ait un petit peu plus de diversité à l'agenda. Donc, c'est plutôt sympa et merci de nous avoir invités à la con. Merci beaucoup. Applaudissements